Ça va être d'aborder des sujets très variés, avec une approche souvent interdisciplinaire, et d'amener normalement ces échanges en dehors des murs de l'université, comme au musée d'Aquitaine, où nous aurions dû être ce soir. Alors nous nous retrouvons finalement, dû aux contraintes que vous connaissez, à travers un format numérique. Je tiens à vous remercier d'avoir néanmoins répondu présent à notre invitation, et n'hésitez pas à faire comme dans un café débat classique, c'est-à-dire à participer, à poser vos questions, c'est ce qui va permettre de faire avancer le débat via le chat YouTube, qui est à droite de la vidéo. Alors ce soir, vous le savez, nous allons aborder un sujet complexe. Nous allons parler à la fois environnement, écologie, et également histoire coloniale, rapports post-coloniaux. Vous avez peut-être entendu parler dernièrement, vers fin octobre, début novembre, de l'apparution d'un ouvrage d'un historien qui s'appelle Guillaume Blanc, et qui s'intitule « L'invention du colonialisme vert ». Et ce dernier, Guillaume Blanc, accuse dans ce livre les parcs naturels africains de s'être construits autour d'une idée du wilderness, c'est cette sorte d'éden de la nature sauvage qu'aurait l'homme blanc occidental, et donc construire ces parcs naturels africains selon ce modèle, quitte à déplacer des populations locales et à interdire notamment l'agriculture traditionnelle dans ces terres. Alors son étude fait évidemment polémique. Il y a le sous-directeur de l'UNESCO qui a répondu aux accusations le 1er novembre dernier, dans une tribune que vous pouvez lire d'ailleurs sur le site du Monde. On touche ici du doigt, à travers cet exemple, la problématique que nous allons aborder ce soir, cette problématique que le docteur en sciences politiques Malcolm Ferdinand décrit comme, je cite, « une double fracture environnementale et coloniale de la modernité ». Nous allons donc voir ensemble pourquoi nous ne pouvons pas, nous ne devons pas dissocier les rapports nord-sud et les rapports sociaux à une échelle locale, de la gestion de l'environnement et des écosystèmes. En gros, comment penser, mettre en place, développer une écologie décoloniale ? Et c'est un sujet qui ne doit pas nous sembler étranger, lointain, puisque dans notre propre pays, nous devons y apporter des réponses, notamment au sein des territoires ultramarins, les territoires d'outre-mer. Donc, nous allons parler écologie, mais aussi agriculture, parce que c'est intimement lié, et puis forcément économie, tout en croisant cela avec l'histoire coloniale, les rapports post-coloniaux, le racisme. Et on va essayer d'aborder ça avec des exemples concrets. On va citer le scandale sans doute du chlordécone, on va parler de la gestion parfois conflictuelle du parc naturel de la Réunion, et, selon si une de nos intervenantes nous rejoint ou pas, parler du travail que réalise l'association L'Azoté en Martinique. Alors justement, avant de laisser à nos deux, voire peut-être trois intervenantes, le soin de se présenter, je vous rappelle encore à nouveau que vous pouvez, vous devez même participer via le chat YouTube pour faire avancer ce débat. Voilà, alors je vous laisse, peut-être Christine, la première, vous présenter, et ensuite Marie. Bonsoir à tout le monde, on ne sait pas qui est derrière l'écran, c'est très curieux, ça fait un peu télé, mais bon, j'ai dit bonsoir à tout le monde, je vous remercie de m'avoir invitée, de me faire confiance pour ce débat, je remercie aussi les personnes du Musée d'Aquitaine, avec qui j'aurais bien aimé partager ce moment. Bon, mais c'est comme ça. Donc moi, je suis directrice de recherche au CNRS, et je suis géographe et anthropologue, et spécialiste, entre guillemets, de grosses guillemets pour dire spécialiste, des sociétés à fondement esclavagistes, et donc de la mémoire de l'esclavage, entre autres, et mes recherches, mes toutes premières recherches, ont porté sur les systèmes de culture des anciens esclaves, à l'abolition de l'esclavage, donc c'est un système paysan, de culture paysanne. Voilà. Merci. Marie ? Bonjour à tous et à toutes, je suis Marie-Thien de Beaumorel, je suis maître de conférences à l'Université de la Réunion, et sociologue de l'environnement et des risques. Et si on peut dire spécialiste de quelque chose, surtout de la sociologie en milieu réunionnais. Donc c'est une société que je croise avec la grille de lecture postcoloniale, et puis tout récemment, grâce au collectif effigie, je croise avec celui de la justice environnementale. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette invitation ce soir. De rien. Et Annick, visiblement, Annick Jubénaud, vous nous avez rejoint ? Ça fait bonjour, vous m'entendez ? Oui, on vous entend bien. Alors je vous laisse vous présenter. Bonjour, Annick Jubénaud, je suis ingénieure en développement local. Je suis à la base de la survie d'une, ou de la, excusez-moi, du fait qu'on est, on sait ce soir réapproprier un fonds de notre histoire, qui est le Lasotet, qui est autour, bien sûr, des membres. C'est cette société qu'on retrouve, surtout dans le Nord-Caraïbe, et que Mme Chivalon a félicitée dans un de vos travaux universitaires. Et nous, on a essayé de le mettre en action sur le terrain. D'accord, merci. Alors on verra justement le travail que fait cette association. Alors pour commencer, je pense que ce serait pas mal. J'ai cité Malcolm Ferdinand tout à l'heure dans l'introduction. Au moment de l'apparution de son ouvrage, il y a eu beaucoup d'articles de presse, d'interviews, des conférences. Et peut-être que c'est une impression que je n'ai que moi, mais ça a donné en tout cas cette image que soudainement, un petit peu, il y avait des questionnements qui surgissaient sur les rapports entre crise écologique et post-colonialisme. Alors je voudrais savoir si c'est vraiment si récent que ça. Est-ce que finalement, c'est un nouveau champ de recherche ou est-ce que depuis longtemps, il y a un travail scientifique qui s'est fait autour de ces questions ? Alors peut-être, Christine, si vous voulez commencer. Marie, je ne sais pas. D'accord, je veux bien commencer. Vous m'interrompez, Yoann, si je suis trop prolixe, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. que je connais bien. Donc cette convergence entre l'écologie et le post-colonialisme, je dirais que c'est plutôt une convergence entre le décolonial et l'écologie. Donc ça se passe un petit peu à la fois dans les milieux militants, mais aussi et surtout dans le milieu académique. Donc on a, grosso modo, on a trois périodes. On a une période anticoloniale qui va être jusqu'aux années 80, qui va associer les militants politiques pour l'indépendance et les intellectuels et la grande figure de l'anticolonialisme, je dirais que c'est Frantz Fanon. Ensuite, on va avoir une période un petit peu plus calme et où l'anticolonialisme va être présent, bien évidemment, mais il va y avoir quand même tout ce qu'on appelle le post-modernisme, le cultural studies, les études culturelles, etc., qui vont amener une réflexion beaucoup plus sur la discrimination, la racialisation des rapports sociaux, etc. Puis après, on passe au post-colonialisme qui est une période intellectuelle marquée par l'idée que ceux qui sont originaires des exempires coloniaux ou des zones encore dites colonisées sont porteuses d'une autre parole, de ce qu'on disait être « the other voices », les autres voix. Et on va avoir là une grande période où va être mis en avant la notion d'hybridité, mais on reste dans un domaine des études culturelles, l'hybridité culturelle. Et ça, c'est le post-colonialisme, je ne l'ai pas plus dans les détails. Et puis ensuite, il y a cette fameuse période décoloniale qui correspond à une autre période intellectuelle, enfin un mouvement qui est toute la réflexion écologique sur l'humain et le non-humain, portée par Bruno Latour, qui se fout totalement du colonialisme. Ce n'est pas un grand penseur du colonialisme, mais par contre, c'est une figure intellectuelle, je crois, la plus citée actuellement de figure internationale, donc ce qu'on appelle la théorie, la French Theory, qui a beaucoup de succès aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et cet humain non-humain, le paradigme d'humain non-humain, c'est de casser la dichotomie entre nature et culture. Et le décolonial arrive aussi en convergence avec ça pour dire que la pensée coloniale, c'était le clivage nature-culture, donc la culture, la civilisation, plus forte que tout, plus forte, y compris que l'environnement. Et ça se retourne comme un boomerang sur elle, puisque la modernité occidentale nous prouve par A plus B qu'elle a foutu la planète en l'air, pour un gros sommet. Donc le décolonial converge avec le mouvement qu'on appelle en fait, on le labellise nous dans nos milieux académiques, les nouveaux matérialismes, c'est-à-dire pour penser l'humain en rapport avec le non-humain, c'est-à-dire avec l'extériorité de la pensée. On appelle ça les nouveaux matérialismes. Et le décolonial arrive, donc Malcolm Ferdinand, oui, mais il ne l'a pas inventé, il y a d'autres, il y a Arturo Escobar qui a sorti un livre en français, donc traduction, le livre « Lois datait de Boudin » auprès d'auparavant en 2018, « Sentir et penser la terre ». Il y a tout un mouvement, Arturo Escobar est un des penseurs décoloniales les plus importants, des penseurs décoloniaux, pardon. Et donc, on a toute cette myriade qui est là, présente. Il y a Walter Mignolo, il y a Ramon Grossfogel, etc. Et il y a une convergence. Et avec ce décolonialisme, on est peut-être arrivé sur une recherche encore plus engagée, non ? Il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Je réserve un peu des billes pour après. Oui, oui, oui. C'est une pensée très engagée, mais moi, celle que je trouve la plus engagée, je vous le dis franchement, c'est la période anticoloniale. C'est-à-dire anticolonialiste, on avait des penseurs activistes. Et énormément, alors je ne veux pas dire que ceux-là ne sont pas activistes, mais nous sommes tous dans un monde académique qui est anthropophage de notre pensée. Et nous sommes, je trouve que nous sommes beaucoup plus présents dans les revues à comité de lecture, dans la notoriété académique que dans le champ militant. Mais c'est peut-être quelque chose en train de bouger. D'accord. Alors, Marie-Thiane Beaumorel, peut-être que vous avez des éléments à ajouter. Peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout l'expertise de Mme Chivalon sur cette histoire des post-colonialismes, des mouvements décoloniaux. En fait, moi, je suis arrivée à mobiliser la grille de lecture. Je tiens à ce terme, en fait, la grille de lecture des post-colonialismes, parce qu'on avait des impasses épistémologiques sur le terrain, c'est-à-dire les binarismes dont Mme Chivalon parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les dualités tradition-modernité. Alors, les modernes, c'est les occidentaux, puis les traditionnels. Ça serait les locaux, les autochtones. En sachant qu'à la Réunion, autochtone, c'est quand même un terme qui mérite d'être défini. Et donc, sur le terrain, avec les collègues, avec le collectif FIGI, justement, on a essayé de pousser les réflexions et savoir comment est-ce qu'on pourrait aller recueillir des données qui soient le moins biaisées possible du fait de nos statuts doublement dominants en tant que sociologues, en tant que locuteur du français, en tant que souvent blanc, etc. Donc, on a eu des échanges qui ont fait que, eh bien, on a été chercher des billes dans des champs théoriques qui nous permettaient de dépasser ces impasses-là. Et du coup, la grille de lecture postcoloniale, elle est très stimulante à ce niveau-là, parce qu'elle permet de dépasser ces binarités. Et elle pose surtout beaucoup de questions. Elle ne donne pas beaucoup de solutions pratiques. Mais c'est comme ça que moi, j'y suis arrivée. Donc, en matière d'histoire du mouvement, je suis beaucoup moins experte que Mme Chivalon. Mon domaine d'expertise, ça reste comment pratiquement sur le terrain, on se débrouille, on se dépatouille, on bricole en tant que sociologue pour construire de la donnée qui soit la plus fiable possible sur un terrain qui est extrêmement mouvant, où il y a beaucoup d'hybridité, où l'hybridité est la norme, en fait. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je l'ai utilisé. D'accord. Alors, justement, on est en train de parler de terrain. Et tout à l'heure, je parlais de manière générale des territoires ultramarins. Autre question, je pense, pour commencer, qui est importante. Est-ce que, justement, on peut avoir la même approche dans les différents territoires ultramarins, dans Martinique, Réunion, Guyane, Guadeloupe, considérer qu'on peut les regrouper ensemble parce qu'elles ont un passé colonial commun ? Ou est-ce qu'il faut quand même faire des distinctions pour justement bien comprendre les rapports de force qui se jouent actuellement ? Oui et non ? Christine ou Marie ? Annick, peut-être ? Alors, vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend bien, oui. Et on vous voit en plus par rapport à tout à l'heure. Voilà. Bon, je crois qu'il y a assez entrainement une trame commune autour de la colonisation. Et ça, c'est clair. Surtout que nous ne faisons pas encore une vieille colonie. Par contre, il y a ensuite les spécificités de chacun. La Réunion, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce n'était pas une île peuplée. Tous ceux qui viennent de la Réunion, qui viennent sur la Réunion, sont des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, ils ont véritablement structuré une hybridité, un métissage qui est différent d'une autre au niveau des Antilles. Il faut savoir qu'il y a d'abord eu un premier génocide. Ce sont tous les Amériens qui ont été tués avec l'arrivée des colons. Et puis ensuite, cette société hybride est aussi née. Et dans notre société hybride, il existe quand même une part de patrimoine qui vient de ces Amérindiens, comme le manioc, comme la patate, comme un certain nombre de choses, un certain nombre de mots, une certaine façon de faire certaines choses, qui viennent de la partie Amérindienne qui avait été dévoyée pendant très longtemps. Et la capacité de faire de l'agriculture de façon mouvante, c'est caribien. Et ça a été appris aux esclaves marrons qui sont montés dans les membres et qui ont appris les techniques d'échablis, d'échalier du moins, etc. Alors, je vous coupe simplement parce que peut-être que pour nos éditeurs, ça serait intéressant d'expliquer le terme marron, puisqu'on va sans doute souvent l'utiliser. Alors, les marrons, c'était les esclaves qui s'échappaient des habitations et qui faisaient le choix de vivre de façon fugitive. Donc, ils étaient tout le temps dans un mode de déplacement et il fallait boire, manger. Et c'est eux aussi qui, après l'abolition, ont reçu ceux qui ont quitté les habitations pour monter dans les membres. Parce que bien qu'il y ait eu l'abolition sur le fait, mais les gens étaient tenus, en un certain nombre de documents, à être attachés à des habitations pour interdire ce qu'ils appelaient à l'époque le vagabondage. Donc, en réalité, lors de l'abolition de l'esclavage, rien n'a changé. C'est juste les noms qui ont différé, sauf qu'il y en a certains qui ont fait le choix de couper véritablement avec les habitations. D'accord. Christine et Marie, peut-être des éléments à ajouter pour qu'on continue à bien percevoir les différences qu'il peut y avoir ? Moi, je voulais juste dire, et en faisant le lien avec la question précédente, quand même que le fil conducteur, s'il y a un fil conducteur à trouver avec le post-colonial la différence ou les similitudes entre la Réunion, la Martinique, la loi de Loup, d'abord, c'est de dire que ce fil conducteur, intellectuellement, et pour les militants, c'est de se débarrasser, d'émanciper véritablement la pensée et de se débarrasser des faux universalismes portés par la pensée moderne entre anti-colonial, post-colonial, etc., et de revoir des catégories bien plus adaptées au vécu et au vécu en soumission à un ordre mondial qui est aujourd'hui celui qui précipite vers des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier fil conducteur. Le deuxième fil conducteur que je trouverais entre la Réunion et ce qui se passe dans l'océan Indien et côté Atlantique, c'est le société à fondement esclavagiste. C'est ça qui relie la Réunion et qui font qu'elles sont comparables, similaires et parfois tout à fait compréhensibles avec l'esclavage étant, c'est très important de le voir, le premier palier de la colonisation européenne parce qu'on parle de la colonisation comme si elle commençait au XIXe siècle, etc., et comme l'a dit Annick, les quatre vieilles colonies, le premier empire colonial est fondé sur l'esclavage à partir de la découverte de l'Amérique et c'est lui qui va servir, ce premier empire colonial, de matrice pour la colonisation qui va suivre ensuite à partir de la colonisation d'Algérie, l'Asie, l'Afrique, etc. D'accord. Marie, vous avez peut-être des éléments à ajouter ? Eh bien, dans ma pratique de sociologue, je m'interroge beaucoup plus sur les différences que sur les similitudes, en fait, puisque pour moi, la littérature actuelle, qui est très abondante sur les cas de la Caraïbe en matière de postcolonialisme et qui montre par effet de miroir, elle montre à quel point cette littérature est très rare sur l'océan Indien. Je suis jusqu'à présent assez limitée, moi, en fait, par cette littérature qui ne permet pas de comprendre ce que le terrain me fait ressortir. Donc, il y a beaucoup, oui, certes, il y a des éléments fondamentaux qui sont similaires, mais ce que j'interroge dans ma pratique de sociologue, ce sont plutôt, justement, les divergences, c'est-à-dire ce qui fait les spécificités de ce terrain réunionnais. Comme Mme Jugneau l'a bien dit, l'autochtonie est difficilement caractérisable à la Réunion, puisqu'il n'y a pas eu de génocide premier. Donc, les populations ont été importées. L'esclavage a été mis en place par les Réunionnais eux-mêmes, c'est-à-dire les premières personnes installées l'ont mis en place de leur propre chef, ont refusé plusieurs fois de l'abolir. Donc, tout cela fait qu'il y a une histoire particulière et un silence mémoriel particulier. Il y a des Caraïbes, je connais les auteurs et les auteurs phares, je me garderais bien d'en parler plus que ça, mais il y a toute cette intellectualisation des rapports de pouvoir est un facteur émancipateur qu'il n'y a pas à la Réunion. Il y a vraiment un silence là-dessus à la Réunion qui est criant que quelques auteurs comme Françoise Vergès et puis quelques réalisateurs comme Laurent Médea essayent de mettre au jour, de mettre sur la place publique. Mais c'est en termes de chercheurs qui travaillent là-dessus, en termes de publications ou d'essais ou d'intellectuels, on a très peu de personnes. Donc, voilà. Il y a les spécificités, il y a beaucoup de similitudes, mais il y a beaucoup de spécificités de mon point de vue. C'est vrai que la spécificité qui fait qu'on étudie moins la Réunion ou qu'on étudie plus les Antilles est intéressante à savoir pourquoi. C'est vrai qu'il y a eu les premiers anthropologues canadiens, métropolitains, se sont rapatriés sur la Réunion et on dirait qu'après, il y a eu… Après, il n'y a pas rien. Oui, pour tout s'il dit, je rajoute juste, la Martinique, on pourrait penser, je pense à la Martinique en particulier, qu'elle pourrait être suréculée. Et moi, je trouve qu'il y a un événement sur lequel j'ai travaillé, qui est l'insurrection du Sud, à NIC. Il n'y a que trois personnes qui ont travaillé sur cet événement, alors que pour moi, il est fondateur de ce qu'on appelle l'invisibilité raciale en France, qui est une idéologie, un récit républicain comme quoi la race n'existerait pas. Et ce discours-là, il est créé au cours d'un procès d'insurgés pendant les années 1870. Et en fait, on voit bien que les membres du tribunal, c'est un tribunal militaire, sont en train de forger ce discours qui va faire croire que la France ne raisonne pas en termes de ratio, mais ne démontre que tout au long du procès en cultivant un racisme qui est tout à fait visible dans les actes du procès, tout en proclamant que le racisme, la République, est invisible à la race. Donc, moi, je pense que c'est l'acte fondateur. Vous disiez que l'insurrection du Sud, l'insurrection du Sud, c'est justement, c'est ce procès et ce qui s'est passé à ce moment-là, cette insurrection du Sud, c'est quoi exactement ? C'est juste, NIC va me compléter, mais ça se passe juste avant la Commune, la Commune en France, et c'est une insurrection anticoloniale, activiste anticoloniale, et qui fait craindre l'explosion et qui fait craindre un deuxième Saint-Domingue, à Haïti. Et les pouvoirs coloniaux se mobilisent fortement, donc les insurgés sont arrêtés massivement, sont jugés. Il y a aussi des tueries au moment, elles durent une semaine, et elle va donner lieu à un procès, donc le procès de 1871, mais qui était très peu connu, et qui transforme cette insurrection en une affaire primitinale, parce qu'il y a un planteur qui est assassiné. Et le procès va transformer cette révolte en une affaire criminelle, au point que, quand j'ai commencé moi mes recherches sur cet événement qui a été étudié par deux historiens martiniques, Armand Nicolas et Gilbert Pagot, personne d'autre, et les gens parlaient de l'affaire Codé, du nom du planteur. Ils ne parlaient pas d'insurrection, ni de révolte. À la même époque, il y a une révolte à la Jamaïque, de la même ampleur, exactement la même, il n'y a aucun historien britannique, aucun historien spécialiste de l'Empire britannique qui ignore cette révolte tellement qu'elle a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui le multiculturalisme et la société multiraciale du Royaume-Uni. Mais personne ne va aller chercher l'insurrection du Sud pour dire combien le procès a réussi. Il a réussi à même invisibiliser l'événement lui-même. D'accord. Mais Annick peut me reprendre. Alors, peut-être... Oui, si vous voulez ajouter quelque chose très rapidement sur ce point, j'aimerais après qu'on parle d'agriculture et justement, comme on a cité le fait que ça soit par rapport à l'assassinat d'un planteur, ça serait intéressant de voir, après avoir parlé un petit peu de l'histoire coloniale, de voir l'impact qu'il y a eu sur l'agriculture du modèle justement des plantations puisque Annick Jubneau, vous l'aviez évoqué rapidement tout à l'heure et là, Christine Chivalon, vous parliez justement d'un procès par rapport à l'assassinat d'un planteur. Bon, alors juste une chose, j'ai validé ce que Mme Chivalon dit, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu de nombreuses insurrections. Celle de 1870, j'en ai entendu parler tout simplement parce qu'à un certain moment, j'ai eu comme professeur d'histoire M. Pagot. Donc, il nous a plus ou moins parlé et à l'époque, il ne fallait pas qu'il en parle trop parce qu'il risquait son poste. Et ça, ce sont des réalités. D'accord ? Il y a quelqu'un qui a fait un super travail autour de cette réappropriation d'histoire qui est certes M. Oh là là, vous avez M. Charles-Nicolas, M. Nicolas. Nicolas, Armand Nicolas. Armand Nicolas, voilà, excusez-moi. Et puis, il y a eu aussi aujourd'hui, je pense que la société civile est en train de se réapproprier ça. Mais le mode de fonctionnement de la justice dite française reste le même. Aujourd'hui, on a le problème de Kézian Isier qui est malheureusement pour lui un petit aliquaire qui est symboliquement d'une famille de gens qui se sont toujours battus qui se retrouvent dans les mêmes types de situations. Et il faut reconnaître que tant qu'on ne va pas valider les choses, on ne peut pas demander à des gens de l'extérieur de pouvoir comprendre des sentiments que des gens endogènes avec un sentiment de victimisation ont. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'aparenté d'exil chez nous, ce n'est pas une aparenté officielle, c'est une aparenté officieuse. Et je vais prendre un exemple qui m'a touchée dernièrement, c'est une jeune femme qui a fait HEC à Paris qui a intégré une grosse boîte, entre guillemets, ce qu'on appelle chez Moubeke, et qui est chef de service. Et pour qu'un jour, on lui envoie des stagiaires qu'elle forme, qui sont de façon générale des gens qui viennent de l'extérieur, et elle découvre qu'elle touche deux tiers du salaire de ses stagiaires, alors que c'est elle qui les forme. Tout simplement parce qu'une fiche de salaire est restée à traîner sur un bureau. Donc, ça signifie qu'en termes même de plus vous avez un taux de mélanine haut, plus les salaires vont dans le sens inverse. Et c'est une réalité. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont vécues de l'extérieur, ça existe encore chez nous. Et il faut pouvoir en parler de façon très posée pour que les choses puissent avancer et non pas être dans une relation de guerre. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on reste dans des schémas calqués. En termes d'agriculture, c'est aussi la même chose. Donc, nous, par exemple, au niveau de l'association La Sotère, quand j'ai démarré l'association, c'est une histoire qui n'a rien à voir avec la Martinique. Mon père était coopérant en Afrique et en Afrique, les gens ont cet esprit de collectif au niveau de travail. Et quand j'étais super étonnée en me disant « C'est génial ! » Et mon père qui me regarde en me disant « Mais ça se faisait à Fons-Saint-Denis parce que ma famille est originaire de Fons-Saint-Denis. » Quand je suis allée voir les anciens pour leur parler de la Sotère, tous ceux qui avaient plus de 70 ans, donc ça date des années 2005-2006, tous ceux qui avaient plus de 70 ans avaient couru le la Sotère parce qu'on ne disait pas faire du la Sotère, on dit courir le la Sotère, c'est-à-dire qu'on sortait d'un terrain pour aller dans un autre et c'était le plus de terrain qui appartenait à des propriétaires différents mais qui partageaient la même force de travail. Je me permets juste d'intervenir par rapport au terme l'Azoté. L'Azoté, c'est le labour de la Sotère. Il faut l'expliquer très rapidement. Le la Sotère, c'est la mise en commun de la force de travail de petits propriétaires qui ont pour objectif de cultiver l'ensemble des terrains de chacun. Le la Sotère se décline en deux grandes parties. le grand labo et on utilise une musique qu'on appelle le grand son et ce qu'on appelle les vaisseillons chez nous, c'est faire les billons et les sillons et on le fait au son du mazot. Mais ce ne sont pas seulement ces tâches-là qui sont travaillées en commun, c'est toute la vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la société, c'est vraiment une société solidaire. Aujourd'hui, on parle d'économie sociale et solidaire. Le symbole même de l'économie sociale et solidaire et de la prise en charge de chacun par tous, celle-là sautait. C'est depuis la naissance jusqu'à la mort. Vous venez à mourir, votre femme n'a plus de maître-pièce de patriarche dans la famille pour assurer la culture de son terrain. La part de votre père serait assurée jusqu'à ce qu'un enfant soit capable de rentrer dans la lignée. Et ça, c'était une forme de survie où la notion de don et de contre-don était quelque chose d'évident et ça ne se discutait pas. Et quand on faisait le choix de rentrer dans une société, c'est une société avec un S à la place du C, ça voulait bien dire qu'on formait un collectif et chaque personne a la même valeur. Dans le Lassauté, on vous dit tout le monde c'est le monde. Chaque personne est une personne à part entière. Ça, ça ne se retrouve pas dans les grandes habitations. Annick, je me permets de vous couper simplement parce que c'est très intéressant de voir justement cette agriculture traditionnelle où on voit que finalement c'est beaucoup plus qu'une agriculture, c'est un mode de vie, des rapports sociaux. Pour faire le lien avec l'approche historique, coloniale qu'on avait tout à l'heure et je parlais justement, on a cité cet assassinat d'un planteur. Pour lier tout ça, est-ce que l'une d'entre vous peut nous expliquer vraiment de manière très rapide qu'est-ce qu'a été le modèle de plantation amené par l'Occident et qu'est-ce qu'il a fait cette monoculture intensive avec l'idée de produire des denrées d'exportation sur l'agriculture locale. On a tué l'agriculture d'autosuffisance parce que ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de créer de la richesse pour la métropole. Donc, tout a été fait aujourd'hui, soyons clairs. Nous, on ne mange pas de banane. C'est exporté. Et le coût auquel nous mangeons la banane chez nous est deux fois plus cher que celle qu'on vous envoie chez vous. La canne, c'est pour faire du rhum. Le sucre, on n'en a plus parce que ça revient trop cher et que le sucre de betra, ça convient largement. Et je peux prendre plein d'exemples. La nana, aujourd'hui, les grandes plantations sont en train de changer de système. C'est tout simplement parce que les fonds européens, aujourd'hui, sont en train de favoriser les maraîchers. Donc, maintenant, ils font du en sol. Donc, on se retrouve avec des tomates en sol, excusez-moi, qui n'ont pas de goût et qui sont faits avec des tubes avec des couleurs violettes, vertes, jaunes, fluos. C'est ça qu'on appelle maraîchers, aujourd'hui. Donc, c'est véritablement, il faut vraiment se poser une question, ce n'est pas une agriculture de subsistance. On est avant tout un système de comptoir. Là, on est vraiment dans le présent. Vous décrivez, finalement, je pense, les conséquences de ce modèle de plantation qui a été mis en place. Christine ou Marie, peut-être, est-ce que vous pouvez simplement nous résumer très rapidement d'où ça vient de manière un tout petit peu historique de comprendre pourquoi on en est arrivés là. Marie n'a pas beaucoup parlé, donc je lui laisse la parole. Après, c'est peut-être en votre spécialité, Marie. Marie, il faut que je fasse l'histoire. J'ai des connaissances extrêmement sommaires là-dessus puisque je suis sociologue, je le rappelle, historienne. Donc, j'ai peur de dire des bêtises de ce que je sais, de ce que les introductions basiques des papiers que l'on publie pour situer un peu le contexte réunionnais et faire comprendre ce qu'est cette société de plantation. Eh bien, Mme Jubineau l'a très bien résumé. C'est-à-dire, le but, c'était de faire de la culture intensive pour du profit et pas du tout pour la subsistance des populations. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui est très intéressant à La Réunion, c'est qu'il y a une réappropriation de la culture, de la monoculture de la canne et on en fait aujourd'hui un symbole identitaire et c'est construit de toutes pièces. Donc, il y a une mise en récit aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de La Réunion, de ce passé. Et ce récit, il tend à favoriser toujours les mêmes, c'est-à-dire ceux à qui profitent la culture de la canne. Et il y a un très, très beau travail de Jacqueline Cando, Anne Garcia et Aurélie Roussari sur l'incapacitation des planteurs canniers et ce petit planteur qu'on cherche toujours qui était un mythe à La Réunion et qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à voir au-delà de la monoculture de la canne. Donc, il y a plein de récits à La Réunion qui tendent à limiter nos vues et l'autonomie et un avenir qui irait vers l'autonomie alimentaire. Il y a des associations qui militent. Alors, je ne connais pas d'associations comme La Sauté parce que ce n'est pas vraiment mon domaine de recherche. Par contre, j'ai des collègues qui travaillent et qui déposent des projets pour la mesure de l'autonomie alimentaire et ça pose de vrais soucis. C'est-à-dire qu'il y a très peu de... C'est un sujet sur lequel il y a peu de mobilisation. Il y a quelques associations mais qui ont peu d'audience. Et ce n'est pas un sujet qui est mis sur la scène publique ou qui est construit comme vital. Alors que dans les faits, ça l'est. Donc voilà. Alors, je n'ai pas parlé de l'histoire, j'ai parlé de la sociologie qui est mon domaine. C'est très intéressant aussi et ça nous donne un panorama de compréhension également. Alors, Christine Chivalon, je vous donne la parole et en même temps, comme je vois le temps qui passe, j'en profite pour vous dire que ça serait peut-être l'occasion, comme on parle justement des plantations, des conséquences, éventuellement de citer la pollution au chlordécone qui est quand même un exemple un petit peu inévitable qui me semble important à aborder si on parle d'environnement mais aussi de crise écologique et sanitaire. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, on a parlé de la convergence entre les mouvements, le décolonial et puis ces nouveaux matérialismes-là, ce qu'on appelle nous les nouveaux matérialismes dans notre jargon. Qu'est-ce que c'est ? C'est ceux qui détruisent la dualité nature-culture imputable à la modernité occidentale et ils travaillent beaucoup avec le concept d'anthropocène. L'anthropocène, c'est l'idée que c'est l'humain qui a la mainmise sur la logique de la planète Terre et de la Terre, du devenir terrestre. Et donc, cet anthropocène a été beaucoup critiqué parce que l'humain, l'humain, il est extrêmement… La distribution du pouvoir au sein de l'humain n'a jamais été égalitaire depuis cette modernité. Donc, il y a un concept qui a émergé et qui est hyper intéressant et qui est un peu au fondement de l'écologie décoloniale qu'on a cité tout à l'heure. C'est un concept qui est né en 2014, qui n'est pas très vieux. C'est le plantationocène. Plantation, plantationocène. Et ça, c'est hyper intéressant pour remonter notre fil historique parce que la crise environnementale d'aujourd'hui, on la situe dans la plantation. Et pourquoi dans la plantation ? Parce qu'avec Cologne, avec Cologne qui amène sa fameuse plante, la canne à sucre et un esclave aussi dans son deuxième voyage, va naître cette pulsion, véritablement, une pulsion, alors certains la font remonter plus loin, mais c'est au moment de la plantation que va naître cette pulsion de contrôle de tout, du contrôle de l'environnement, de la production, de la monoculture, de rendre cet environnement absolument sous la maîtrise et l'autorité et le pouvoir d'un groupe qui assure au travers de ce contrôle bien évidemment la capitalisation des richesses. On est encore au capitalisme marchand, mais petit à petit, on va s'acheminer vers le capitalisme industriel. Alors, certains font naître l'anthropocène au 19e avec la pollution née de l'industrie, de la révolution industrielle, mais non, c'est avant que naît cette logique et cette logique elle n'est pas seulement sur l'environnement dit naturel, sur l'extériorité, elle est aussi sur les corps et le corps noir va être véritablement l'objet d'une prédation, d'un assujettissement qui n'a jamais atteint autant son acné au sens d'une surexploitation, d'une déshumanisation, ce qui fait que c'est le revers de la modernité, cette modernité qu'on nous présente comme l'universalité, le progrès, etc. Cette modernité n'est possible que par sa part de barbarie et c'est pour ça que je trouve que autant je peux dire que certains livres sur le décolonial ne me convainment pas du point de vue des données nouvelles parce que tout ce qui est dit dedans on le sait mais de la manière de donner ces données c'est je trouve hyper hyper intéressant parce que ça atteint un niveau de conscientisation politique qui d'après moi n'a pas été atteint par cette notion de plantation qui montre bien que cette modernité c'est le paradigme de la modernité c'est la barbarie qu'elle porte avec elle et qui nous a amenés au point de non-retour d'après moi où on est arrivé aujourd'hui et c'est pour ça que je trouve extrêmement intéressant ça simplifie bien évidemment mais il ne faut pas croire que l'histoire de la modernité est aussi compliquée que ça il y a un moteur c'est le capitalisme il y a un autre moteur c'est l'exploitation et malheureusement c'est aussi simple que ça bon alors après bien évidemment il y a plein de nuances à amener mais le schème il est aussi simple que ça et cette pulsion à la fois territoriale d'appropriation de capitalisation et de richesse qui crée cette véritable addiction que l'on voit aujourd'hui des grosses fortunes à l'argent mais c'est quelque chose d'absolument le moteur de notre de ceux qui nous dirigent c'est une véritable alors je reviens un tout petit peu c'est vrai que ce terme de plantation de saine est vraiment extrêmement intéressant et on sent enfin ce concept c'est pas juste un terme c'est un concept qui a une puissance phénoménale je trouve et alors je reviens du coup sur un des éléments de ma question dire peut-être Johan ceux qui l'ont forgé de redonner à César ce qui lui appartient c'est alors en une phrase je vous laisse dire à César ce qui a dit à César mais je veux bien du coup qu'on aborde très rapidement Anna Tsing et Donna Haraway justement qui est une conséquence de ce plantation au Seine les deux noms c'est Anna Tsing et Donna Haraway voilà c'est deux femmes au cours d'une conférence qui ont lâché le mot enfin d'un travail de groupe c'était au Danemark au Danemark lors d'une réunion ça a été publié après et puis voilà puis ça a fait ce concept a eu un succès phénoménal on l'a retrouvé pour expliquer la crise Covid donc d'accord d'accord et alors peut-être juste en quelques mots c'est pas que je veux insister sur le chlordécone mais c'est que je pense que cette pollution est intéressante pour simplement voir un exemple une conséquence un petit peu et on a tellement entendu parler en plus que ça serait ça serait un peu inévitable de l'aborder non je pense que c'est très important nous à Fonseigny on a eu de la chance parce qu'on a fait de la résistance et qu'on n'a que de petits planteurs qui sont sur Fonseigny et il faut bien comprendre que Fonseigny est née du fait que ce sont des hommes de couleur à qui on allouait un hectare de terre après l'abolition et qui ont habité ces membres donc on est vraiment dans un milieu qui est de la pénisannerie à l'état pur donc on n'a pas eu de chlordécone au niveau de Fonseigny tout simplement parce qu'on fait de l'agriculture associée on fait ce qu'on appelle aujourd'hui de la permaculture on utilise c'est un espace qui doit être utilisé aussi bien en VNG on utilise le sous-sol le sol et sur un hectare on peut arriver à avoir jusqu'à 5-6 spéculations et les unes protègent les autres alors que dans la monoculture et les grandes exploitations il se passe qu'on surutilise le sol pour une même spéculation et on fait rentrer de nouvelles de nouveaux types de alors c'était de la banane on a fait rentrer de nouveaux types de bananes parce qu'elles étaient supposées apporter beaucoup plus de fruits et on a comme dans beaucoup de dans le système capitaliste on ne s'occupe pas de la terre ce qui est intéressant c'est le fruit dont on a qu'on reçoit et ce fruit on a fait rentrer le charançon avec parce que ce sont des plants qui étaient changés de charançon qui ont ensuite pollué quasiment toutes les bananeraies et à ce moment solution de facilité alors qu'aux Etats-Unis on se rendait compte que le chlordécone et encore les herbicides et le pariquote etc je me permets juste de vous couper deux secondes parce que c'est vrai qu'on n'a pas défini le chlordécone et c'est peut-être important de préciser que c'est une molécule qui a été utilisée dans un produit phytosanitaire et qui en fait s'est avérée nocive et pour les écosystèmes et pour la santé humaine ça a été un scandale qui a mis du temps d'ailleurs à remonter jusqu'à maintenant et qui est blanchement étouffé parce que ça met en cause la structuration économique de notre pays qui sont les blancs-trioles qu'on appelle les béquets qui sont eux-mêmes à la base de cette implantation alors qu'ils savaient que c'était nos sites pour la santé et ça ne posait pas de problème c'est pas eux qui manipulaient les produits c'était les hommes de couleur l'État qui était lui aussi au courant mais comme ce sont des lobbies assez puissants donc qui avaient pignon à matignon donc dans un certain nombre de ministères donc tout ça a permis qu'on ait empoisonné à l'époque 300 000 600 000 personnes dans la lutte-marantinique et ça ne posait de problème à personne l'objectif était d'être comptable et de penter de la banane et il faut bien comprendre que le phénomène qui a permis à ce que l'on parle du chlordécone ce n'était pas pour nous alors qu'on le savait déjà c'est un jour qu'on a exporté de la patate qui avait été plantée dans des terrains chlordécone et c'est arrivé au niveau des douanes après analyse que ça a été rejeté et c'est à partir de ce moment qu'on a parlé du problème du chlordécone aux Antilles alors que ce problème existait déjà aujourd'hui c'est vrai qu'il faut qu'on change de concept et il faut qu'on revienne à des valeurs qui soient les valeurs de ceux qui étaient là avant et il faut véritablement que le monde occidental se rende compte qu'il faut qu'on arrête la monoculture aussi bien aux Antilles mais aussi en France et c'est pas en tout et il faut qu'on change véritablement de paradigme et ça c'est très important il faut qu'on revienne à des valeurs humaines parce que je crois que le Covid est là pour nous rappeler qu'aujourd'hui comme on veut tout faire vite les maladies elles se sont transmettent aussi vite je vous remercie et je vous remercie aussi pour le message que vous nous avez communiqué par rapport à l'agriculture alors Christine Chivalon si vous voulez ajouter quelque chose après je voulais changer un petit peu et explorer un autre exemple avec Marie-Thiane Beaumorel mais allez-y Christine Chivalon juste pour en complément c'est un scandale écologique qui a été reconnu comme tel par Macron mais qui après a sorti une bourde phénoménale en disant que c'était pas vrai que ça créait des cancers donc on sait depuis les années 60 il y a eu des études faites sur ce pesticide qui a été mis sur le marché dans les années 70 et ce pesticide a été commercialisé par une des entreprises béquées comme le disait Annick alors on a tendance un petit peu à mettre en valeur moi je trouve dans certains écrits académiques plutôt le rôle de l'État français qui est réel mais avec la complicité de son bras armé si je puis dire ou l'État français qui devient le bras armé de la communauté béquée c'est-à-dire que ça reste on est dans la culture de plantation c'est-à-dire qu'on a un groupe blanc dans un système d'endogamie racial qui domine économiquement alors bien sûr ça s'est diversifié la domination économique et donc on a l'impression que ce chlordécone c'est le symbole de tout ça condense toute cette réalité qu'on vient de décrire à partir du plantation de Seine c'est-à-dire ce retour de cette logique dans ce qu'elle a de plus toxique c'est le mot toxicité qu'il faut retenir donc ce chlordécone il a été interdit aux États-Unis je crois en fin des années j'ai plus les dates en tête mais il a continué en France oui voilà 75 il a continué en France quand même jusqu'en 1993 il avait été interdit mais le lobby béquait parce qu'on trouve des articles dans le journal Le Monde je ne fais pas du militantisme etc il faut lire Le Monde on voit une vidéo on voit nommément Yves Ayotte donc un des plus puissants béqués qui est aussi présent enfin maintenant il est décédé mais le groupe Ayotte est présent à la Réunion à la Côte d'Ivoire en Nouvelle-Calédonie donc c'est un groupe puissant économiquement avec une vingtaine qui font partie des 500 premières fortunes de France donc qui a fait du lobbying auprès du ministère de l'agriculture pour que ce produit dont on connaissait le danger soit autorisé pour écouler à la fois les stocks qui avaient été faits dans une entreprise appartenant à Yves Bayotte et de l'autre côté pour rentabiliser la banane voilà et donc à l'heure actuelle la Martinique a le taux de cancer de la prostate le plus élevé au monde c'est quand même je pense que cet exemple est vraiment extrêmement intéressant je suis très content qu'on l'ait abordé et qu'il illustre vraiment bien justement le rapport entre pour le coup crise écologique crise on l'a dit également sanitaire et puis la fracture coloniale la conséquence de rapports post-coloniaux j'aimerais qu'on prenne un autre sujet parce qu'on a parlé beaucoup agriculture mais quand on parle d'environnement d'écosystème c'est intéressant aussi de parler des parcs nationaux je les avais justement cités en introduction en Afrique alors j'aimerais bien éventuellement Marie-Thiane Beaumorel que vous nous expliquiez rapidement le terrain d'études que vous avez fait justement au niveau du parc naturel de la Réunion et voir à nouveau comment il y a je pense qu'on peut le dire comme ça des rapports de force qui apparaissent entre nord-sud entre France hexagonale métropolitaine et puis territoire ultramarin tout ça en combien de temps ? alors très rapidement puisqu'il ne reste pas dans le long temps mais voilà ça donnerait une autre corde à notre arc d'avoir cet exemple là donc par ordre d'arriver des questions sur quel terrain je travaille alors je ne suis pas toute seule puisque la personne qui a fait sa thèse sur les parcs nationaux et sur les références à l'autochtonie qui a cherché à comprendre ses modalités de gestion et ses rapports de pouvoir c'est Bruno Boué qui a soutenu sa thèse l'année dernière donc qui est bien plus expert que moi pour parler de ça donc moi très humblement je travaille sur des terrains je fais ce que j'appelle de la sociologie ordinaire j'étudie comment les gens fonctionnent quels sont monsieur et madame Payette comment est-ce qu'ils s'approprient leur environnement comment est-ce qu'ils cherchent à le protéger le conserver à leur façon donc ce sont des conservations ordinaires que j'étudie et en étudiant ces conservations ordinaires c'est-à-dire comment les associatifs ou monsieur et madame tout le monde dans leur jardin cherchent à protéger la biodiversité locale et bien j'ai dû il y a un passage obligé c'est quand on étudie les rapports de force avec les institutions qui gèrent parfois ces mêmes territoires ou ces mêmes espèces ces mêmes espèces végétales ou animales donc voilà pour ce qui est des terrains je m'occupe de regarder comment les gens font pratiquement pour protéger pour conserver avec toutes les embûches qu'ils peuvent avoir donc ce sur quoi je m'occupe ce qui m'intéresse plus particulièrement en ce moment c'est ce que j'appelle le misouk c'est une expression créole misouk pour dire pour pour parler des pratiques qui se font en cachette qui se font des pratiques marron qui se font volontairement en dessous et donc moi ce qui m'intéresse c'est comment les personnes les associatifs des gens des gens ordinaires quoi qui hors institution et bien arrivent à détourner à détourner les réglementations locales qui pèsent sur la biodiversité notamment le prélèvement la cueillette qui sont interdites sur les espèces endéniques et comment est-ce qu'ils font pour faire ce qui leur paraît juste c'est-à-dire restaurer le territoire parce qu'il faut savoir qu'à La Réunion on a des gros problèmes on a une biodiversité endénique qui est classée au patrimoine mondial mais qui est en grand danger et le premier danger identifié affiché parce que c'est pas le seul et bien ce sont les espèces exotiques dites envahissantes et qui sont l'arbre qui cachent la forêt parce que quand on regarde les espèces exotiques on masque toutes les autres pressions anthropiques qui pèsent sur l'environnement donc voilà ce sur quoi je je travaille et les questions suivantes je m'en rappelle plus alors c'était pour voir justement effectivement votre terrain d'études et peut-être ce que vous avez pu en dégager justement avec ces actions qui se font ces actions marrons qui se font des fois en dehors de la justice enfin qui sont illégales certaines alors illégales oui très souvent en tout cas hors sentier de la conservation académique ou de la gestion institutionnelle alors là pour faire vite parce qu'il faut que je sélectionne ce sur quoi je dois parler en cinq minutes qui m'intéresse beaucoup c'est la mise en incapacité finalement des gens dans le système postcolonial c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de freins qui sont systémiques et qui ne permettent pas aux populations de participer de manière équitable d'être reconnues de manière équitable et de pouvoir s'approprier ce qu'on appelle le patrimoine mondial qui est censé être le leur donc j'étudie les rapports de force et je regarde finalement comment les gens arrivent à un coût très élevé à s'investir et à aruser et à travailler en missou donc là où la justice environnementale dont on devait parler et qu'on a un petit peu qu'on a un petit peu de côté ce soir qu'on n'a pas cherché à définir parce que justement c'est mon domaine d'études et bien les gens essayent de se rendre justice par eux-mêmes et rendre justice à la nature en outrepassant les réglementations et la gestion plus institutionnelle alors ça serait peut-être bien justement juste de définir ce qu'est ce concept de justice environnementale effectivement enfin c'est pas un concept mais ce qu'est la justice environnementale puisque c'est pareil c'est assez incontournable sur ces questions-là alors la justice environnementale contrairement à ce que son nom indique c'est pas un domaine du droit c'est un domaine de la sociologie qui étudie les mobilisations sociales autour de la réparation des préjudices environnementaux dans la mesure où il cause aussi des préjudices humains donc c'est la jonction des inégalités sociales et des inégalités environnementales alors les inégalités environnementales qu'est-ce que c'est ? et bien Valérie Deldreff le définit comme comme les waouh là c'est là que j'ai le trou à 3 minutes de la fin sur les inégalités environnementales de manière très simple peut-être après je pense qu'on en a une idée oui je pense que pour le coup contrairement à justice environnementale les inégalités environnementales on voit très bien ce que c'est ce sont des inégalités bon bah parfait alors super pour faire court parce que moi j'ai le stress des 3 minutes on va pouvoir dépasser un tout petit peu mais j'aurai une question finale qui vient qui vient des internautes donc il faudra qu'on garde un tout petit peu de temps parce qu'elle est très intéressante oui ah non je vous laissais je pensais que vous vouliez terminer peut-être par rapport à ça avant que je posais une question on peut laisser je pense qu'on peut laisser la parole j'ai suffisamment parlé pas de soucis alors il y avait une question donc qui était mais je pense que vous pourriez toutes peut-être y répondre elle est très large c'est donc cette question a été adressée normalement à Christine Chivalon revenir à des valeurs apparemment vous avez parlé de revenir à des valeurs point d'interrogation mais lesquelles à quoi faire à quoi faites-vous référence si t'es à moi oui je sais pas trop définis les valeurs enfin je vais même pas me souvenir d'avoir utilisé l'expression de revenir à des valeurs ce que je sais c'est que ce que nous montre cette histoire et que l'on peut donc on retrouve une trame dans notre dans notre propre environnement ici métropolitain on retrouve la même trame sauf que et c'est pas c'est pas rien que l'exploitation ne s'est pas pas faite sur la base de l'esclavage et de la couleur de peau c'est fondamental c'est à dire que le redoublement de la différence de classe par la race est quelque chose d'unique et que nous nous n'avons pas vécu je pense au servage etc parce que c'est le même fond puisque c'est les mêmes c'est ceux qui exportent leur modèle qui l'ont forgé dans la vieille Europe donc revenir à des valeurs je ne crois pas avoir utilisé l'expression mais si jamais je l'ai utilisé ça serait dans ma tête on a parlé du marronnage on a parlé moi je suis plus attachée au monde paysan Amique le sait par mes premiers travaux ce monde paysan qui a montré une résistance extraordinaire le monde paysan martiniquais les Guadeloupéens mais je connais celui de Martiniquais et les Jamaïcains aussi ce sont les anciens esclaves qui ont fondé un mode de vie contre les contraintes les plus oppressives que l'on peut imaginer et Amique a parlé du vagabondage la tendance à l'abolition de l'esclavage c'était de faire devenir les esclaves des ouvriers agricoles pour aller travailler sur des usines centrales puisqu'on passait au stade de la révolution industrielle et ce que montre cette composante qui pour moi est la plus riche de l'histoire antillaise c'est cette complicité justement avec l'environnement la valeur d'auto-subdistance dont a parlé Amique mais qui nous paraît être complètement utopique à l'heure actuelle enfin qui nous a paru utopique à un moment donné et qui revient au pas de charge parce qu'on ne peut plus on ne peut plus continuer comme ça et ce serait revenir à ces valeurs-là si valeurs il y a mais ce ne sont pas des valeurs c'est carrément un mode d'être un mode d'être qui est en complicité avec des principes de respect de respect de soi de l'humanité de l'autre et bien évidemment de tout ce qui nous entoure c'est-à-dire l'humain le non-humain mais j'aime pas utiliser cette expression parce qu'elle est dans notre champ elle veut dire quelque chose ces valeurs je vais peut-être ces valeurs elles sont elles sont très belles elles existent on l'a vu notamment Annick Jumneau l'expliquer à travers l'association l'azoté et la manière dont les personnes l'azoté pour se rappeler on peut le dire Annick même si c'est francisé l'azot donné à la terre on donne l'azot à la terre donc c'est l'azoté ah d'accord mince j'exagère de le franciser Annick l'objectif c'est de faire passer les choses et non pas être sur une éthique que personne d'entre nous nous maîtrisons mais pour valider ce que madame Chiva nous dit aujourd'hui quand on a démarré l'association l'azoté les anciens qui étaient porteurs de sa savoir-être plus que savoir-faire n'y croyaient pas et nous ont dit que jamais ça n'allait fonctionner et je peux pour être très dur nos profs principaux ennemis c'est nous-mêmes parce qu'il faut bien comprendre qu'aux Antilles on a un tel besoin de reconnaissance et excusez-moi je vais tirer sur un certain universitaire bien que je travaille avec d'autres et bien les premiers à essayer de nous tuer c'était des universitaires uniquement dans un but uniquement dans un but de reconnaissance personnelle parce que la société esclavagiste la société occidentale a tellement fait de la ségrégation qu'aujourd'hui les gens de couleur sont capables de vendre couleur âme pour pouvoir avoir un brin de reconnaissance et ça il faut qu'on puisse avoir la franchise de pouvoir en parler parce que chez nous on vous dit que si vous mentez au médecin sur votre maladie vous ne serez jamais guéri il faut véritablement pouvoir un jour poser la responsabilité de chacun et à des niveaux différents et c'est vrai que Fanon l'a bien posé dans ses écrits parce que si aujourd'hui on est dans un système qui est aussi vicieux c'est parce qu'il y a aussi des peuples endogènes une partie de ce de ce peuple qui s'est particulièrement autodontalisé et qui aujourd'hui a voulu faire un dupliqué et les dupliqués ne peuvent pas fonctionner chez nous et quand j'entendais Marie qui parlait des problèmes de l'égalité sur les terrains nous on a le même problème je m'entends super bien avec l'ONF mais j'ai eu à avoir des amis proches très durs avec des techniciens qui sortent de Bretagne qui viennent gérer la Martinique comme la Bretagne je suis désolée 1100 mètres carrés ça ne se gère pas il faut surtout travailler à la préservation du sol il faut travailler aussi mais sur les espèces en débit mais quand on nous interdit des 100 des 200 des 300 hectares alors que c'était d'anciennes terres cultivées c'est illogique surtout que ceux qui y viennent ne viennent pas faire de l'agriculture intensive et sont dans des pratiques traditionnelles aujourd'hui on nous interdit de faire des feux sur nos terrains sous le prétexte que ça touche la couste d'ozone mais il faut savoir que les cuots cubitassés ont besoin de cette somme pour pouvoir démarrer donc on est dans des regards croisés qui ne sont vraiment pas adaptés parce que ce ne sont pas les nôtres il faut véritablement qu'on retourne à des valeurs de ceux qui étaient là avant qui maîtrisent et qui sont les vrais scientifiques le reste c'est que du collé copié alors super ça complète très bien et alors j'aimerais simplement pour qu'on conclue parce qu'il va falloir conclure on voit ce levier d'action qui est local à la fois je dirais dans les dans le travail d'association dans localement ce qui peut se passer comme on le disait dans le parc naturel de la Réunion avec des actions voilà qui suivent une démarche locale mais comment est-ce qu'elles pourraient être les leviers d'action à une échelle plus globale pour changer les choses au niveau par exemple des rapports nord-sud au niveau de la manière dont en France métropolitaine hexagonale on va concevoir comment il faut faire l'agriculture dans tel territoire ultramarin de manière vraiment très brève qu'est-ce que ça serait ces autres leviers d'action pour compléter ceux qui se font à une échelle locale alors Marie je dis une phrase pour conclure pour conclure moi je vais faire un mec ou pas il y a 15 ans de ça à peu près j'ai eu à faire la recension c'est-à-dire quand un livre sort on fait des recensions dans le milieu académique pour être publié dans des revues c'était Romain Paquette je ne sais pas si vous vous souvenez c'est un livre qui est paru c'était pour défendre la petite agriculture paysanne donc j'étais tout à fait d'accord avec le propos mais il voyait ça comme un levier un levier donc Romain Paquette c'était très très militant agronomique un agronome je crois qui est canadien et moi je disais mais il rêve il rêve parce que comment on va faire sans voiture sans téléphone portable est-ce que les gens sont capables au temps où on était il y a 15 ans de se priver de tout ça et bien aujourd'hui je dois dire que Romain Paquette il a raison de rêver et il faut rêver il faut qu'on rêve et les leviers de notre action ça sera l'utopie en premier lieu et il nous faut du tout et là je dis à nous à nous militants plutôt que de choses on a besoin d'utopie et de ne pas être rationnel comme j'ai été il y a 15 ans en me disant mais c'est pas possible que les gens ne se prennent et bien si il faut y croire il faut que nous arrivions à mettre cette utopie en mouvement parce que c'est une utopie tout le monde aujourd'hui est derrière son ordi regardez-nous ce soir même si on défend l'écologie on a quand même notre ordinateur notre portable on a trois trucs au moins branchés à côté de nous j'en suis sûre donc vous voyez c'est mais continuons à nourrir cette utopie en premier lieu c'est le premier levier de notre action et à nous aimer j'ai envie de dire c'est pas pis c'est le nom mais à nous respecter et ça c'est fondamental pour moi ça me parait ça pourrait presque être le mot de la fin Marie j'ai quand même envie de vous redonner la parole est-ce que vous auriez des choses à ajouter peut-être d'autres leviers à nous donner je pense que le premier levier c'est de répondre à l'invitation des approches décoloniales et postcoloniales c'est-à-dire de décentrer le regard donc quand vous dites entre le global et le local qu'est-ce qu'on choisit comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on invente une politique agricole pour les îles qui sont faites à Paris je pense que non je pense qu'il faut faire local le local n'est pas toutes les solutions ne sont pas en local évidemment mais décentrer le regard c'est-à-dire arrêter pour la réunion de penser selon un axe enfin réunion hexagone tout le temps de resituer la réunion dans son écologie c'est-à-dire dans son environnement géographique dans son environnement proche donc première chose décentrer le regard arrêter d'être toujours sur un axe un axe nord-sud et puis le deuxième levier je pense que et là c'est une des limites je pense des approches décoloniales et des approches postcoloniales c'est de se centrer sur les faiblesses des systèmes et je pense qu'aujourd'hui on aurait beaucoup à gagner à se centrer sur les forces et moi je pense que ce que je vois au quotidien c'est-à-dire les misous toutes ces pratiques toutes ces ruses toutes ces illégalités sont en réalité des forces que les gens développent certes dans des systèmes extrêmement contraints à un coût très élevé pour leur mais qui leur permet également d'y arriver malgré tout et malgré tout l'exemple qu'ils nous donnent c'est qu'ils y arrivent ils y arrivent et c'est une force donc je pense que la limite pour moi le levier c'est de se centrer beaucoup plus sur les forces que sur les dérives et les faiblesses d'un système et donc voilà Merci Annick peut-être un dernier mot on a vraiment eu je vous laisse éventuellement Annick ajouter un point une chose que je dirais c'est mon côté militant que je vais mettre en avant aujourd'hui on a des maires en Martinique qui osent dire on refuse et je sais que c'est pas seulement Martinique qu'ils relaient aussi des actions qui sont faites en France qu'ils ne veulent plus des herbicides qu'ils ne veulent plus de produits phytosanitaires sur leur territoire et c'est malheureux que ce soit l'État qui casse ses arrêtés municipaux pour pouvoir aider à l'empoisonnement donc aujourd'hui il ne faut pas qu'on soit dans le global il faut qu'on soit d'abord dans le local parce que les meilleurs scientifiques d'un territoire ce sont ceux qui les habitent et ça on a souvent oublié ça et je pense qu'aujourd'hui c'est dans ce respect et c'est ce que Madame Chivalon disait respectons-nous apprenons-nous à nous écouter et apprenons quand on vient chez l'autre à mettre les pieds sous la table et non sur la table en laissant quoi en fond mais ce soit du coup quand c'est pas notre mieux merci je pense qu'on va repartir avec toutes ces idées-là avec le fait d'être d'abord dans le local le fait de rêver évidemment j'aurais pu le garder pour la fin décentrer son regard et puis se centrer sur les forces du système et pas regarder simplement que les faiblesses je vous remercie je vous remercie de nous avoir suivis je remercie également à nouveau évidemment le service culture de l'université de Bordeaux le festival du mois créole et le musée d'Aquitaine et puis évidemment nos trois intervenantes et je vous invite aux téléspectateurs qui nous suivent aux internautes plutôt que téléspectateurs d'ailleurs au prochain Café Débat que nous ferons à nouveau pour le moment nous y sommes contraints sous cette forme dématérialisée qui aura donc lieu le 26 novembre le jeudi 26 novembre à 18h30 et où là on parlera des épidémies on verra un petit peu ce que sont les zoonoses quelle est l'histoire des épidémies ou les épidémies à travers l'histoire de l'humanité on pourrait dire voilà autant de points que nous pourrons aborder et je vous dis au revoir merci à tous au revoir merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous